Générique ... Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'Indisport. Ce soir, nous recevons un mur et un pilier, Jingle. La SPTT remporte la Ligue des champions d'Océanie en futsal. Ils viennent à bout d'une équipe salomonaise, contre qui ils avaient fait match nul en poule. Une semaine extraordinaire pour le futsal Cagou. La SPTT qui a remporté tous les trophées individuels du tournoi. On en parle avec le capitaine et meilleur buteur de la compétition, James Namouli, à gauche, et le meilleur gardien de la compétition, Mathieu Wassine. Il est de retour parmi nous, la Calédonie entière l'attendait. Marc viendra nous régaler avec ses calembours en espérant qu'il ait bien compris le thème de l'émission. Jean-Sébastien Chevrin est vainqueur du trophée Coupe de France à Bercy. Compétition réservée au monde amateur, victoire d'un petit point. On vous explique tout dans Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Félicitations tout d'abord. C'est le travail d'une semaine. Cette victoire en Ligue des champions d'Océanie. Mais c'est le travail de toujours, j'ai envie de dire. On pense forcément à Marcel Nepéoun, le grand frère parti il y a un an. Est-ce que cette victoire est pour lui, James ? Comme on s'était dit avec les garçons, c'est pour lui. C'est pour continuer le travail qu'on avait commencé ensemble avec lui. Comme c'est notre pilier, il ne restera jamais notre capitaine. Mathieu ? Oui, j'ai tout dit. C'est notre force, notre pilier, notre volonté. C'est son esprit qui nous aide, nous les joueurs, le staff. Et il y a tout le monde aussi autour de nous à avancer pas à pas. Et c'est notre force, Timash. C'est pour ça que la devise du club, c'est on est Timash, on est ensemble. Yes. En tout cas, on a vu, il était très présent lors de cette victoire. Et on pose fort à lui et à sa famille. Retour sur cette finale d'hier. Les garçons, victoire 4 buts à 3 face aux champions des Salomons. Match qui s'était terminé sur un score nul, un partout dans les matchs de poule. Qu'est-ce qui a fait la différence cette fois-ci ? On va dire que c'est la détermination des garçons à vouloir aller chercher cette coupe-là. Et puis, la cohésion du groupe en dehors qui nous a permis d'être bien solidaires également sur le terrain jusqu'à la dernière minute de ce match. Oui. Vous marquez tôt dans le match, dès la cinquième minute. Est-ce que c'est ce qui permet de se mettre bien dans le match ? C'est vrai que le premier but, il arrive vite. Et puis, ça permet aux garçons de se mettre en confiance. Et puis, surtout à ceux aussi qui allaient entrer après, de se mettre à l'aise. Parce que sur ce genre de match-là, il y a la pression, il y a la foule. Et c'est vrai que c'est difficile à gérer tout ça, le stress, la pression. Mais voilà, avec ce but-là, les garçons après ont permis de se sentir vite mis à l'aise quand ils sont rentrés. C'est vrai que je voulais le montrer un peu plus tard. Et puis, on le verra tout à l'heure, le but extraordinaire de Christ Pays sur retournée acrobatique. Ils égalisent en première période. Du coup, ça fait un partout quand vous allez au vestiaire. Et dès le début de la seconde mi-temps, vous reprenez l'ascendant et vous reprenez l'avantage. Est-ce que c'est ça qui fait que vous pliez pas, les garçons ? Après, lors de la reprise en deuxième, on est resté sur cet état d'esprit de ne rien lâcher. C'est une finale. Une finale, ça se gagne et ça se joue par des détails. Donc, on a pris l'avantage. Ça a été bien dans la tête des garçons. Après, ils reviennent à deux partout jusqu'à, je crois, quatre minutes de la fin. Ça a été très, très, très indécis. Après, une finale, ça se joue surtout sur des détails. Il y a ce but de Kiki, Chris Pays, qui vient à quatre minutes de la fin, qui vient nous délivrer. Et après, derrière ça, il y a le but de notre pépite, du petit Jimaël qui vient nous libérer. Après, à la fin, ça s'est resté quand même assez tendu. Ils reviennent à quatre-trois. Il reste, je crois, 13 ou 18 secondes. 18 secondes. Et puis, donc, très tendu. Mais voilà, c'était une belle finale. Et je pense que le public, il a vraiment... Le public qui est venu nombreux l'a vraiment apprécié. Yes. On reste sur le plan football. Les garçons. James, quel était le plan mis en place par le coach Michel Wassin pour ne pas subir le jeu très technique des Salomonais ? Comme on avait discuté avec le coach, sur cette finale-là, il fallait avoir la maîtrise. Parce que nous aussi, on aime jouer au ballon. Et le fait d'être privé du ballon lors du match de poule, ça nous a beaucoup impacté physiquement. Parce qu'on courait après le ballon, on était plus défensif. Alors que là, sur ce début de match, on a plus la maîtrise du ballon. Et puis après, les garçons, ils se lâchent. Ils se font plaisir. La revanche est prise sur le match de poule. Et la revanche est prise également lors de la finale. C'était en 2019 que vous aviez perdu contre une autre équipe Salomonais. Il faut maintenant garder ce titre. C'est l'objectif ? D'abord gagner le championnat. Je pense qu'on va fonctionner comme d'habitude. Là, ça va être le championnat qui va reprendre. On fait toujours étape par étape. Et puis, c'est sûr qu'une coupe, on aime la garder. Mathieu, pareil. Toi, c'est dans ton esprit aussi ? Oui, voilà. Quand on a commencé cette All League, on s'est dit qu'on prenait match par match. Les phases de poule et après la finale. Et là, maintenant que cette victoire est acquise, bien sûr qu'on veut conserver ce titre. Mais avant ça, on va continuer à prendre match par match. Donc là, notre objectif, il est déjà focalisé sur notre prochain match samedi. Donc match par match, étape par étape, comme on l'a toujours fait avec les garçons. OK. Vous remportez, je l'ai dit dans les titres, tous les trophées individuels de ce tournoi. Vous êtes trois meilleurs buteurs de la compétition. On vous voit en haut avec Freddy Forest, Chris Pays et toi, James. Il y a aussi meilleurs gardiens. Il y a également meilleurs jeunes, meilleurs joueurs de la compétition et équipes la plus fair play de la compétition. Bon, vous avez tout raflé. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, James, déjà, ce titre de meilleur buteur et d'avoir gagné la globalité ? Pour ma part, un peu étonné. Je suis plus défensif, moi, dans notre formation à nous. Et puis, ça fait plaisir. Et voilà. Après, ce qui prime, c'est la victoire, le collectif. En tout cas, s'il y a moyen à côté de récupérer un prix individuel, ben, voilà, pourquoi pas, quoi. En tout cas, Mathieu, ça montre que vous avez dominé toute la compétition, avec tous ces prix individuels. Oui, c'est... Ben, comme Kishi l'a dit, c'est des... On est content d'avoir ces prix individuels pour chacun. Mais avant tout, ce qui est bien souligné, je pense, c'est parce que c'est ce collectif qui vient derrière, ce travail de fond qu'on fait avec les garçons, qui a commencé depuis le fin d'année, début d'année dernière. Et voilà, c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment reconnaissant d'avoir ce travail individuel qui est amené par le collectif, en fait. Donc, vraiment content. Et voilà, on va continuer à travailler encore ce collectif-là pour qu'on espère s'il y aura encore d'autres titres qui vont venir. Et ça, ça va passer encore par le travail. On continue avec tout le monde. Donc, il y a un mot sur la performance de Christ, pays qui est élu meilleur joueur de la compétition. J'aimerais... On l'a vu tout à l'heure, mais bon, c'était sur le côté, les images. Donc, du coup, j'aimerais qu'on regarde son but exceptionnel et qu'il vous donne l'avantage. On regarde. Un but sensationnel, comme le dit le commentateur anglais. C'est le but qui vous fait passer devant. À partir de là, quand on voit ce but-là, on en a parlé tout à l'heure, mais on se dit qu'on est invincible, non ? Ce but-là, il nous délivre, mais... Venant de lui, on l'attendait, ce but, parce que c'est un peu sa spéciale. Et là, il nous la sort en finale. Du coup, là, on se dit qu'il y a moyen, les gars. C'est de famille, parce que je crois qu'il y a Michel Pimbé aussi, qui en a tenté un comme ça pendant la compétition. Bon, il ne l'a pas mis. Oui, mais... C'est vrai qu'il en a tenté un du droit, là. Même s'il est gauché. Il a même essayé un petit pont contre Matax, mais bon, ça n'a pas eu les mêmes répercussions. Il n'a pas eu la même réussite. C'est ça. Merci beaucoup à tous les deux. On passe tout de suite à notre rubrique avec Marc. Tout de suite, Jingle. Salut Marc. Salut Adrien. Ça va ? Bonsoir messieurs et bonsoir à tous. Alors, ce soir, on va parler futsal. Et je vais attaquer directement en disant que je suis un peu contrarié. Je suis un peu contrarié parce que j'ai préparé toute ma chronique en étant persuadé qu'on prononçait futsal, futsal. Et c'est Adrien qui m'a dit à la fin, bah non. Donc voilà, ça fait juste 15 ans que je prononce ça n'importe comment. Depuis la première fois que j'ai vu une affiche sur le futsal qui annonçait un tournoi. Et d'ailleurs, quand j'ai lu, j'ai pensé que c'était un concours de nettoyage de pantalons. Mais bon voilà, peu importe. Donc, mais pourquoi futsal en même temps ? Pourquoi pas futsal ? Pourquoi pas fut en salle ? Tant qu'à y être, il y a une syllabe de différence, on pourrait faire l'effort. Qui a inventé ce sport ? Qui a inventé ce mot ? D'où ça vient ? Tant de questions, Adrien, qui m'ont empêché de dormir véritablement pendant plusieurs minutes vendredi soir. Et donc, pour vous mesdames et messieurs, j'ai mené l'enquête, j'ai fait mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Entre parenthèses, j'ai trouvé tellement rapidement et facilement que je me dis que je suis peut-être le dernier au courant, en fait. Finalement, je veux peut-être rien apprendre à personne. Bah c'est pas grave, je le dis. Si une personne le prend, c'est bien. Alors, le futsal serait né en 1930 en Uruguay. Exactement. Voilà. Après la première Coupe du Monde de foot pas en salle, pour le coup. Voilà. Peut-être que ça ne te surprend pas, mais moi j'étais sur le Coelho, comme on pourrait dire. En Uruguay. Sur le Coelho. Et donc, puisque les Uruguayens ont cette habitude étrange de parler espagnol, ils ont appelé ça football des salones. Voilà. Football des salones. Avec l'accent. Avec l'accent, bien sûr. Et puis, pour passer ensuite de football des salones à futsal, moi j'ai ma petite théorie. Alors ça ne regarde que moi, c'est à prendre ou à laisser. Mais pour moi, on pouvait pas juste dire football des salones, comme ça. On pouvait pas dire ça au quotidien. Non mais c'est vrai, imaginez... Oui ma chérie. Oui tu me manques. Oui je te rejoins tout de suite après le football des salones. Non mais non, c'était pas possible. Avec Adrien Espinosa. Non, c'était pas concevable de faire ce genre de choses. Même en portugais, c'est bizarre. Je sais pas parler portugais. Je sais pas pourquoi je fais ça. C'est un côté tout au même. Bref, peu importe. Donc voilà. Donc on a compressé. Et puis en plus, à force de dire football des salones, les gens confondus n'arrêtaient pas de jouer à ça dans le salon. Et à force de se cogner les pieds sur les coins de table, on a décidé de compresser le mot en futsal au début. Pour bien faire comprendre que ça se passait en salle. Et à force de s'écorcher les jambes en faisant des tacles glissés sur le bitume ou sur le sol du terrain à l'intérieur. Voilà. On a fini par dire futsal, c'est resté. Voilà. C'était une petite blague au départ. Voilà. Ce n'est qu'une hypothèse. C'est qu'une théorie. Apprendre ou à laisser, ça n'engage que moi en tout cas. D'accord. Et puis il y a une deuxième petite anecdote que j'ai découverte en faisant mes recherches. C'est que le créateur du futsal était le secrétaire général de l'union chrétienne des jeunes gens. L'union des jeunes gens chrétiens qui en anglais se dit YMCA. D'accord. C'est vous quand même. C'est incroyable. Bon, bien sûr. Je suis sûr que tout le monde s'imagine des mecs moustachus avec des casquettes en cuir en train de faire des dribbles sur un terrain de handball avec un indien, un ouvrier. La chanson, voyons-y. Mais bien sûr que non, enfin, Adrien. Quelle immaturité. C'est pas vrai. Tu crois vraiment qu'il y avait les village people qui jouaient au futsal comme ça en tenue d'indien ? Ben, ils mettaient les protège-tibia quand même. C'est ça. C'était la chronique de Marc. La seule chronique qui n'apprend rien à personne sauf aux chroniqueurs. Allez, bonne soirée. C'est bien. T'as appris des choses, c'est bien. Mais si, on a appris des choses Marc, je te promets. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savaient pas qu'on disait futsal. Je ne sais pas comment reprendre après ça. Allez, on est reparti sur le foot. Tous les deux, James et Mathieu, je vais apprendre quelque chose peut-être aux spectateurs. Vous êtes tous amateurs. Vous avez tous un travail à côté. Vous avez tous dû prendre des congés pour participer à ce tournoi. Qu'est-ce qui vous motive ? Déjà, c'est notre passion. C'est vrai qu'on se voit trois fois par semaine et le week-end, on a des journées de match. C'est des sacrifices. Mais bon, sur cette semaine-là, très heureux d'avoir pris congé et de remporter ce titre-là. Ça prouve que derrière ça, quand il y a des sacrifices, le travail paye toujours. Mathieu, tu le vois de la même façon toi ? Même regard sur la chose. On est amateurs avant tout. Comme le disait Timash, on n'est pas des professionnels. Donc, ce qu'on le fait, c'est parce qu'on le vit dans notre cœur, on le fait avec passion. Ça passe par l'entraînement. Là, on sacrifie les soirs, quasiment le mardi, le mercredi, le jeudi soir, alors qu'on pourrait faire autre chose. Les samedis, voilà un match qui est toujours une troisième mi-temps. Donc, des fois, il y a des sacrifices le week-end, il y a des déplacements, il y a un peu tout ça. Mais c'est parce qu'au-delà de la passion du sport aussi, c'est la passion d'être ensemble, la volonté d'être dans ce groupe et de vivre ces choses avec les joueurs, avec notre staff, avec tous ceux qui nous entourent. Parce que là, on n'est pas tout seul. Il y a nos mamans, il y a nos papas, il y a tous ceux qui sont nos supporters, tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin. Donc, c'est cette vie en groupe qui nous motive et qui fait que voilà, si on peut sacrifier une semaine pour vivre ce qu'on a à côté de nous, ce petit bout de fer, bah ouais, carrément, on le fait sans hésitation et seulement sans regret à chaque fois de faire ces petits sacrifices-là qui passent par des belles réussites après derrière. Ok. Mathieu, toi, comment tu es arrivé ? Comment tu as découvert ce poste de gardien ? Bah, vraiment, par hasard, parce que voilà, dans la famille, on est tous dans le foot. Mon père, le premier, mes trois petits frères, ils sont tous joueurs de champ. Moi, je l'étais au départ, mais voilà, on est quatre frères. Je suis vraiment le plus nul techniquement qui peut confirmer à côté, mais... C'est pour ça que tu t'es retrouvé au cage. Ouais, ouais, par hasard. Bah, franchement, ça a bien fait les choses, hein. Je jouais à l'océan au foot, je me suis retrouvé gardien de but et j'ai commencé à aimer ça. Après, je suis parti au Mont d'Or et je voyais mon père qui faisait du foot sale avec tous les anciens que je salue au passage. Et voilà, il y avait un garde, moi, j'étais déjà avec 18 ans et puis il y avait un poste de gardien qui se libérait. Je voyais que le foot sale, c'était attrayant. Il y avait du rythme. Mais le gardien de but, il était souvent sollicité, j'ai essayé et puis voilà, ça fait maintenant 12 ans, je pense, avec un ancien, on est les plus vieux du club, Joël Jamouet. Depuis, bah, pas lâché. Pas lâché depuis. Mais c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais tu dis que techniquement, c'est pas super, mais en deuxième mi-temps, tu nous as fait une petite frayard. Non, mais c'était volontaire. C'est exactement ce que je voulais. C'est la question que je voulais te poser, c'était volontaire pour te faire briller après. Parce qu'après, tu sors un arrêt extraordinaire, tu drans la balle à l'attaquant et derrière, arrêt extraordinaire. Ouais, mais c'était tendu un peu. Le corps, il était tendu quand j'ai vu le ballon dans les pieds du Salomoné. Et puis après, voilà, heureusement, il y a l'arrêt derrière et puis j'ai aussi de la réussite parce que j'ai mes coéquipiers qui viennent aussi me sauver un peu la mise. Et puis voilà, heureusement. Sinon, si on prend 3-2, je pense que notre visage, il ne serait pas celui qu'on a là ce soir. Là, il y aurait des larmes sur le visage. James, il t'a fait peur en ce moment-là, Mathieu. Ouais, c'est vrai qu'en plus, j'étais sur le côté, moi. Et puis quand je le vois, je pense qu'il voulait faire une louche. Mais bon, quand je vois le Salomoné récupérer le ballon, j'ai dit, oh là là, là, ça craint. Ça reste à développer le jeu au pied encore. Ça fait ça. Les louches, c'est plus haut que la tête. Au niveau de la poitrine, c'est plus une louche. C'est une passe D. C'était une passe tendue. Merci beaucoup à tous les deux. Capitaine, juste un petit mot sur ce trophée que vous avez reçu pour l'équipe la plus fair play du tournoi. Ça vous tenait à cœur aussi ? C'est quelque chose dont vous parlez ? Vous aviez envie de montrer l'exemple ? Après, voilà, on est aussi l'équipe qui a accueilli les nations représentées sur ce tournoi. Du coup, c'est un peu notre image aussi d'être exemplaire, que ce soit dans le terrain, en dehors du terrain. Et les garçons, ils l'ont bien montré. Je pense à un moment de dispute sur le dernier match également, où on voit Freddy Forest aller surer la main du Salomoné et tout ça. Ça prouve que voilà, ça reste que du sport. Et puis en dehors de ça, il y a des valeurs qu'on véhicule. Et voilà, je pense qu'on est tous contents aussi de ce trophée. C'est un sport de contact, avec énormément de contacts, mais ça n'empêche pas de se respecter en tout cas. C'est ça. Super, merci beaucoup tous les deux. On passe maintenant à notre rubrique Cagou Dailleurs Jingle. Des nouvelles de Jean-Sébastien Chevrin, c'est du basket. Il remporte avec son club le trophée Coupe de France, un trophée réservé aux équipes amateurs. C'est la troisième année consécutive que le club de Fougères Basket remporte ce trophée tout simplement historique. Notre Cagou, en équipe réserve la saison dernière, a rejoint l'équipe 1 cette saison. Un apport qui a fait du bien. Et le pays Fougères Basket, qui évolue en National 2, doivent rester concentrés. La saison est loin d'être terminée pour eux et pour notre Cagou. L'objectif premier reste le championnat et la montée en National 1. On lui souhaite bon courage. Allez, retour au futsal et pour cette compétition avec un match presque tous les jours. Les garçons, vous avez fait deux semaines de préparation physique en amont pour être prêts. Quand on est amateur, tu l'as dit tout à l'heure Mathieu, on s'entraîne assez régulièrement. Mais physiquement, faire une semaine de compétition avec des matchs tous les jours, ça doit être éprouvant pour l'organisme. Ça a été une semaine assez intense. C'est une semaine assez intense parce qu'on joue tous les soirs à 20 heures. On a peu d'heures de sommeil. D'ailleurs, ça, il faut récupérer. Mais cette semaine, elle s'est quand même assez bien passée parce que ça passe par du stretching, animé par Michel Pimbé. qui nous a vraiment permis à nos organismes de récupérer de la méditation, beaucoup de relaxation. On a eu la chance d'avoir un kiné pendant cette compétition qu'on remercie encore. C'est Colas Guaran. La chance d'avoir ce staff médical à côté, d'avoir aussi nos petites mains derrière qu'on n'oublie pas parce qu'il y a une collation qui se fait avant match. Et ça, c'est grâce aux mamans qui sont derrière nous et aussi aux bains de glace qui ont été effectués à la maison. On a fait avec les moyens du bord. Comme on a dit, on n'est pas des professionnels de poubelle, tu mets de l'eau à l'intérieur, de la glace, la bonne température. Et voilà, ça permet justement d'avoir un matériel qui permet aux garçons après de récupérer avec des bons bains de froid et après du sommeil, de la récup, de la bonne concentration. Et voilà, chaque match, on l'a pris étape par étape. Ça a été dur, ça a été intense, ça a été compliqué. Mais voilà, avec de l'adaptation et de la bonne volonté et un bon état d'esprit, on a su justement passer marche par marche pour réussir à gravir la dernière qui nous a permis d'avoir le trophée. Au-delà des qualités physiques, on en a un peu parlé tout à l'heure, on sent que le groupe vit bien, on sent que vous êtes bien ensemble et vous aimez vous retrouver. C'est un peu ça l'esprit de la SPTT, James ? Comme on l'a dit, c'est plus qu'un club, c'est une famille. Même en dehors des entraînements, on se voit après, que ce soit à la plage ou pour n'importe quel délire, on aime se retrouver. Et c'est ça un peu qui ramène aussi nos moitières, je vais dire ça comme ça, qui les ramène avec nous et qui permet de former cette famille-là. Et à travers ça, sur le terrain, on le voit clairement, la solidarité dans tous les dispositifs, que ce soit offensif, défensif. Mais bon, je pense plus que c'est la cohésion du groupe qui permet tout cela. J'aimerais qu'on écoute votre coach, Michel Wassine, justement à ce sujet. J'ai dit que c'était un moment unique à vivre ensemble. C'est un des moyens aussi pour fortifier un groupe dans l'avenir aussi. On savait qu'il y avait un début et il y avait une fin. Donc, les garçons, on le vit pleinement. Et voilà, c'est une aventure formidable pour certains, pour beaucoup, même pour nous, le staff. Même avec la fatigue, avec beaucoup de réflexions, on sait qu'on partage des bons moments ensemble. Au-delà du côté sportif, bien sûr. Les garçons, on parle d'un autre sujet maintenant. Il y avait énormément de monde dans le stade pour vous encourager. Est-ce que vous pensiez que le futsal pouvait amener autant de monde ? C'est comme ça tous les week-ends ou c'était exceptionnel ? On a été très surpris. Et en même temps, tous les week-ends, c'est des matchs à la Vallée du Thiers, à Neuilly ou à l'Arène du Sud où la salle n'est pas forcément autant remplie comme ça. Là, on rentre, on voit une arène qui était quasi complète et ça a vraiment fait plaisir. Ça nous a vraiment donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de force pour justement pousser au-delà de nos limites sur le terrain. Et on remercie encore tout le monde, tous ceux qui ont vraiment pris le temps de sacrifier. Je ne dis pas sacrifier plutôt, mais voilà, prendre un peu de temps de leur soirée pour venir nous supporter, nous encourager. Et voilà, j'espère à l'avenir encore que ça va amener plus de monde. Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jeunes et l'avenir demain, c'est justement cette jeunesse qu'on espère justement voir dans le futsal. Et voilà, c'est un message qui peut être envoyé à toutes nos institutions, à notre fédération qui permettrait de développer ce futsal encore demain. parce que voilà, on a un sacré potentiel et justement qui mérite d'être travaillé et d'être développé. Donc vraiment, encore vraiment content. Et on remercie encore tout le monde d'être venu encore hier soir à la finale. Merci beaucoup à tout le monde. La transition est toute trouvée. Mathieu, merci. Le futsal au pays, c'était 700, près de 700 licenciés, un peu plus de 700 licenciés en 2023. Capitaine, est-ce que tu penses que cette victoire va faire du bien justement à la discipline et va inciter les jeunes à s'inscrire ? Ben là, c'est vrai que vraiment étonné de tous ces publics. Et je pense que oui, là, ça va faire plus qu'évoluer encore une fois ce sport-là. Et on a vu beaucoup de jeunes ce soir-là et même durant toute la semaine. Et ça va faire que du bien pour le futsal calédonien. Et voilà, c'est beaucoup de joie, quoi, pour ce sport. Bon, on espère, on espère en tout cas que vous allez montrer l'exemple et que les jeunes iront pousser la porte des… Il y a Michel qui va rentrer, je suis sûr. Et voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. L'homme sans tir, rien ne serait possible. Michel Pavet, il est là. Là, je voyais Mathieu qui regardait sur la gauche. C'est la fin de l'émission. Et voilà, Michel, un petit mot, Michel, sur cette victoire. On t'a suivi, on t'a tous les jours au travail. Mais là, c'était un peu différent. Oui, merci. Non, merci parce que là, on est un peu sur un nuage avec toute l'équipe. Chef Samouli, elle est un peu moins sérieux que ça. Mais là, il est tendu. Mais en tout cas, oui, oui, on est heureux. On est sur un petit nuage. Allez, SBTT ! Félicitations à tous les joueurs. En tout cas, vous leur direz qu'on a vécu des moments incroyables, nous, devant notre écran ou à l'arène. C'était super. Bon courage pour la fin du championnat, les gars. Yes, merci. Merci Adrien. Olé, merci à tous les trois. Merci. Enfin, Michel, t'as rien dit, mais ça suffit. Allez. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. On va parler d'un sport qui est très important ici en Calédonie. Ce sera du cricket. Tata la bande. Bonne semaine.